Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire où on cuisine, mais on s'amuse beaucoup. Oui. En compagnie de notre chef Benoît et notre directeur général, Lucoud. Alors, messieurs, bonjour. Bon matin. Vous êtes venu à cette autre chronique où on va présenter, où on va préparer un autre petit plat facile. Oui. Une belle suggestion de notre chef Benoît. Et on est à quelques jours de Pâques, ça se rend bien vite. Je vous dirais qu'on est sept jours plus près que la semaine dernière. Oui. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment à nos portes. Une semaine et quelques jours. On vient juste de croiser le printemps. Oui. Ce n'est pas fantastique. On se sent plus heureux. Fini l'hiver. Oui. C'est un grand beau. Donc, si on revient à Pâques, on a parlé la semaine dernière, service très tard. Donc, dix jours avant Pâques, si vous avez pensé ou n'êtes pas certain, pensez nous voir. On est mis cuisinés charcuterie, département de charcuterie. On va regarder avec vous comment est-ce qu'on peut vous faciliter la tâche et vous libérer pour être en mesure de prendre soin de vos convives. Il y a cette belle grande salle aussi, Luc. Il y a cette belle. Où on est, où on cuisine pour vous à chaque semaine. Où vous pouvez recevoir votre famille si vous n'avez pas d'espace. Effectivement. C'est une salle de petit fonctionnel. Dans le temps, on n'a plus ça? Bien, elles sont plus grandes que dans le temps, mais disons qu'on se tente moins. Où il y a plus de meubles. Il faut se dire les choses, oui. Il est très en forme aujourd'hui. Comme toujours. C'est une belle sorte de dire les choses. Donc, cette belle salle qui peut vous accueillir. Combien de personnes? On peut facilement asseoir entre 26 et 30 personnes. Et debout, on peut se rendre facilement à 40 personnes. Donc, c'est une grande salle qu'on dit multifonctionnelle parce qu'on est dans les cuisines de cette salle-là qui est entièrement équipée. Ustensiles, vaisselle, verre, verre à vin, verre à eau, coutellerie pour 40 à 50 personnes. Donc, c'est extrêmement facilitant et accommodant. Luc, Benoît nous propose quoi aujourd'hui? Benoît, d'après moi, il y a eu un manque de sucre pendant un bout de temps parce que pour une troisième semaine consécutive, on va rester dans le dessert, vivre le temps des sucres. Oui, ben oui. Donc, Benoît, aujourd'hui, il va nous faire une fondue à l'érable sur un gâteau des anges. Alors, on se retrouve à la fin? Oui, monsieur. Merci, Luc. Benoît. Bonjour. On est dans le sirop? Toujours dans le sirop. Ça baigne dans le sirop? Oui, tout le monde. On a fait nos peines de sors. Oui, les dingues, oui, c'est ça. Ça baigne dans le sirop. Ah, OK. Pas les dingues, les baignes. OK. C'est ça. Aujourd'hui, je vais vous montrer à faire une fondue à l'érable. Très simple à faire, qui est bonne. On va commencer. J'ai mis une tasse de sirop d'érable à bouillir. Puis, on va intégrer environ deux tasses de crème à fouetter, comme ça. Hum, l'odeur, hein? C'est l'idée qu'elle le dit, on se croirait dans une cabane à sucre. On va mettre deux tasses de crème, comme ça. On va venir intégrer la crème. Le sirop d'érable, il faut qu'il bouille environ à deux à trois minutes, ce que j'ai fait préalablement quand vous vous parliez. OK. Ça va vous donner une belle crème. On va venir rajouter tantôt un petit peu de fécule juste pour l'épaisser. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Non, le blanc d'œuf, on pourra faire des œufs en neige, mais ça va être peut-être pour une prochaine récente. OK. Ensuite, on va prendre une fourchette. On va venir blanchir un peu nos œufs. On va rajouter un petit peu de fécule de maïs pour quand ça va bouillir pour la rendre vraiment onctueuse. On va bien mélanger. Et en plus, pâques tombent le premier avril, c'est-à-dire. Oui, bien oui. Oui, c'est rare. C'est pas un poisson. Non, 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 là, c'est vrai. Il est long, mais il n'est pas long. On va rajouter un petit peu de fécule. Vous voyez, la crème va commencer à bouillir. Comme ça, vous voyez, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon gâteau des anges, comme ceci. On va le sortir comme ça. Alors, tous ces ingrédients-là, je vous rappelle, vous pouvez les retrouver ici sur les tablettes de notre beau magasin. Donc, on est bien fiers de notre magasin Coop et G.A. Extra de Montmagny. Là, je vais le faire environ pour 3 à 4 personnes. J'ai pris les fruits déjà prêts ou coupés. Dans le fond, vous pouvez prendre tous les fruits que vous aimez. Et ce sont des produits qu'on retrouve sur les tablettes? Oui, ils sont déjà. Vous avez des formats pour 2 à 3 personnes. Vous avez des formats individuels. Puis, vous avez des formats familiales pour quand vous partez. Comme là, qui va commencer à faire bon en mois d'avril, si vous voulez aller manger sur le bord d'une terrasse ou tout. Ça se vend comme ça? Oui, ça se vend déjà tout coupé pour vous. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir mettre avec mes fécules, mes jaunes d'œufs. Je vais venir brasser. Il va vous donner... Il ne faut pas vous mettre les jaunes d'œufs en premier, sinon ils vont cuire. Ça veut dire que ça va vous faire des grumeaux dans votre préparation. Ensuite, on va venir mettre comme ceci. Vous voyez, regarde, elle va commencer à épaisser tranquillement. Vous y allez selon que vous aimez, mais comme de la crème, dans le fond, il faut qu'elle vienne omptueuse. Pour ne pas arrêter de brasser. Et le jaune d'œuf sert à quoi, tu disais? À épaisser et à alléger la sauce, qu'on appelle. Vous voyez, le sirop est quasiment prêt. Ça vous donne une sauce très omptueuse. Je vais vous la montrer par rapport à l'hélice. La cause sur votre cuillère. Il n'y a pas de petit mouton qu'il fait pour pas, comme je vous ai dit, si vous mettez les oeufs en premier, ils vont faire des coyotes. Puis ça ne sera pas beau. Ensuite, on va prendre les fruits comme ça, qu'on va mettre à l'intérieur de notre. Puis on en met, mettez-en, ce n'est pas de longueur, hein? Oui. Ou j'aurais pu tout couper les petits fruits tout autour avec des morceaux de gâteau. Dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre notre garniture. Imaginez le goût. Avec un gâteau des anges en plus. Comme ça. Et on va rajouter un peu de granules que je n'ai pas. Pour l'instant, on va mettre... Ce qu'on a mis les semaines précédentes, là, c'est de la granule de sucre. Comme ceci. Qui vous donne un gâteau aux fruits et à la rade. Une très belle, simple affaire. Vous voyez, ça n'est pas trop compliqué. Vous pouvez la faire d'avance. Puis la faire réchauffer, il n'y a aucun problème. Ça va vous donner des fruits. Le monde peut se piger. Si vous avez des enfants aussi, on aurait pu rajouter un petit peu des petits morceaux de chocolat à travail qui auraient fondu. Je pense que c'est une très belle recette. Simple affaire. Le gâteau était déjà tout fait pour bouger. Vous avez tous vos fruits coupés qui est déjà aux fruits et légumes. Ça a pris 10 minutes. Ça a pris 10 minutes. Je vous l'ai fait comme je l'aurais fait à la maison. Merci, Benoît. De rien. C'est une belle suggestion. Puis c'est un beau dessert, hein? Eh oui. Puis vous savez quoi, M. Montminier? Allez-y donc, M. Montminier. On va créer une première aujourd'hui. Ça m'inquiète toujours. Benoît, j'aimerais ça que tu me donnes une fourchette. Je vais goûter. Ah-ha. OK. En direct. En direct. OK. Donc, si jamais je tombe et m'évanouis, c'est que j'ai... Je vais poursuivre avec Benoît. Oui, c'est ça. Vous vous arrangerez. Vous savez comment ça fonctionne. C'est vraiment... Je vais me tenir prêt à le récupérer. Non, non, non. Je ne pense pas. Honnêtement, mais ça m'intrigue beaucoup cette petite sauce. Puis je me suis dit... Le gâteau des anges aussi. Il nous ressemble, le gâteau des anges. Un pur délice. J'oserais dire du bonbon dans la bouche. Alors voilà, c'est notre suggestion pour aujourd'hui. On appelle ça? Ben là, je voulais vous montrer que c'était vraiment... Comment on appelle ça, je vais vous le dire. Une fondue à l'érable. Là, j'ai rajouté le gâteau et les fruits. On aurait pu juste faire comme une fondue au chocolat, les fruits tout autour. Vous mettez ça dans votre petit bol à chocolat comme vous faites à la maison, sauf qu'elle va être à l'érable. On aurait pu rajouter un soupçon de rhum ou de brindilles juste pour donner un petit coup alcoolisé pour les personnes plus âgées. Mais pour les enfants, c'est excellent. Voilà. Moi, je confirme, c'est excellent. Ça complète. Alors voilà, c'est M. Eau de le goûter. Donc, c'est confirmé que c'est excellent. Mais de toute façon, je n'en doute pas. Certains oseraient dire, nous l'avons testé pour vous. Oui. Et souvent, on goûte les recettes lorsque c'est terminé. C'est toujours des belles suggestions. Je pense que les gens apprécient. De voir aussi les gens qui regardent en quantité, en grande quantité, cette chronique-là. Ça veut dire que les gens aiment ça. Effective. Merci beaucoup. Et c'est des belles suggestions. Parfois rapides, que les gens peuvent faire rapidement sur l'heure du midi. Oui. Merci beaucoup, Benoît. Merci, Luc. Ça complète. Et la semaine prochaine, ce sera la chronique qui précèdera pas. On va vous arriver encore avec une belle suggestion. Ça complète. Je vous invite à être dénôme la semaine prochaine pour une autre chronique culinaire présentée par votre magasin, votre beau magasin Coop IGA, qui sera de Montmagny.